Musique Musique Bonjour, bienvenue sur Supersolus.com Aujourd'hui on vous présente la finale PES League 2012 pour savoir qui va représenter la France dans les compétitions internationales. Aujourd'hui ambiance chaleureuse, ambiance décontractée comme vous pouvez le voir. Brasil, football plaisir, c'est tout de suite. Musique C'est donc à Paris que Konami a rassemblé les 32 prétendants au titre de Champion de France PES 2012. Les Supersolus étaient bien évidemment sur place pour couvrir l'événement dès les quarts finales. Parmi les participants, certaines têtes déjà bien connues du circuit PES comme Shames et son équipe d'Argentine éliminée en demi-finale l'an passé étaient présentes. Hugo, vice-champion de France 2008, était lui aussi de la partie suite à une qualification in extremis la veille. Tous deux se qualifieront d'ailleurs logiquement pour les demi-finales. Ce sera également le cas de Jonathan et Dylan. Dylan ayant réussi le tour de force de se qualifier pour les demi grâce à un 6-0 après s'être incliné sur un 3-0 lors du match à deux. En tout cas, gros gros quart, gros gros quart d'Ilan. Demi-finale, ça se présente, contre Shames et son équipe argentine. On le connaît. Ça va être difficile pour toi ? Tu le sens comment ? Ça va être un gros match parce que j'avais joué dans le tournoi où je me suis qualifié. J'avais battu en finale mais après le online, c'est pas comme l'offline. Là, ça va être un match différent et puis on va prendre comme tous les matchs. Je vais jouer mon jeu, je vais essayer au mieux. Et puis si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, tant pis. On aura fait ce qu'on pouvait. Merci Dylan. Une compétition de tir au but, bien réelle, s'est ensuite déroulée. De quoi permettre à nos virtuoses de la manette de montrer qu'ils savaient tout aussi bien manier la balle pour devoir. Les demi-finales sont rapidement arrivées avec un duel Jonathan-Hugo d'un côté et Dylan-Shames de l'autre. Shames dominera haut la main son adversaire durant les deux matchs allers-retours, inscrivant de noms qu'aux buts qui lui permettront de s'offrir facilement un billet pour la finale. Extrêmement serrés, les deux rencontres opposant Hugo et Jonathan se sont soldés par deux matchs nuls. Et ce n'est que lors du match d'appui de 5 minutes que le Barça d'Hugo triomphera d'un tout petit but sur le Barça de Jonathan. Le tout dans les arrêts de jeu. Parallèlement, une finale en double a permis au Montpellier à un décidément très expressif de remporter le titre de champion de France en Milan sur le score de 3-0 à 0. Voilà, on est avec Hugo, finaliste. Hier, tu ne devais pas jouer ce tournoi. Aujourd'hui, tu es en finale. C'est quand même magnifique. C'est vrai que c'est magnifique. Le fait de gagner la dernière étape qualificative, ça m'a permis d'aborder la journée sans pression. Sachant qu'à la base, hier matin, je n'étais pas à la finale nationale. Après, tous les joueurs me connaissent, sachant que j'ai fait vieux champion de France en 2008. Je ne pensais vraiment pas rééditer cet exploit cette année. C'est pour ça que je suis vraiment très très heureux. En 2008, je n'avais pas eu l'occasion de jouer les championnats d'Europe parce que c'était seulement le vainqueur. Et là, de savoir qu'en tant que finaliste, je vais pouvoir y participer, ça m'enlève déjà une grosse pression. Donc là, c'est vraiment que du bonheur, c'est du bonus. Mais j'ai quand même la hargne et j'ai quand même tout donné pour cette finale. Raconte-nous un petit peu cette demi-finale un peu dantesque. Ce sont des matchs qui sont super tendus forcément. À partir des demi-finales, on joue des gros joueurs. Et là, en l'occurrence, j'ai joué vraiment un très très gros joueur. J'ai eu beaucoup beaucoup de difficultés. Le premier match, j'ai résisté, j'ai résisté et j'ai eu 0-0 alors que je me suis vraiment fait « manger ». Au match retour, j'ai mis un but à la 83e et j'ai cru vraiment m'en sortir. Et il a égalisé et je pense que c'est le mental qui a fait la différence. J'ai réussi à me ressaisir tout de suite et à être suffisamment combatif pour pouvoir marquer ce but très précieux au match d'appui. Grosse, grosse performance, ça c'est clair. Shame, tu connais bien entendu, tu l'as joué ce matin. Tu as perdu ce matin. Comment tu vas aborder cette finale quand même pour la gagner ? Alors psychologiquement, c'est assez difficile parce qu'il m'a déjà éliminé en quart de finale d'un tournoi réseau. Il m'a aussi battu ce matin en poule mais le contexte était différent sachant qu'il était déjà qualifié quand on a joué alors que je ne l'étais pas. Donc il avait moins de pression. Mais sur une finale, tout est jouable. Je pense que je ne suis pas là par hasard. Donc je vais jouer ma chance à fond et j'y crois vraiment. Ça marche. Merci, bonne chance Hugo. Bon courage. On est avec Shem. Shem qui s'est qualifié pour la finale. L'année dernière, tu avais loupé cette marche. Cette fois, ça y est, on y est. Je t'ai rarement vu aussi concentré sur cette demi-finale. Ton impression ? Effectivement. L'année dernière, j'ai perdu en demi-finale. J'ai gagné le match de la troisième place. J'ai fini troisième et j'avais ce souvenir-là dans ma tête. C'est pour ça que j'étais très très concentré. J'avais vraiment peur que ça se reproduise. Et j'ai eu la chance aujourd'hui de gagner sincèrement avec un bon nombre de supporters qui a fait en sorte de séparer ce stress en plusieurs façons et plusieurs personnes. Ce qui fait que j'ai réussi à m'imposer. Nous, je ne te cache pas que à Super Soliste, tu es un peu notre chouchou avec cette équipe argentine. C'est clair, on va être derrière toi comme la plupart des supporters. Tu as beaucoup de supporters. Je pense que c'est aussi pour eux que tu vas sûrement jouer tout à l'heure. Effectivement. Ce que tu dis, c'est vrai. Déjà, dans un premier temps, je jouais avec mon équipe de cœur. Parce que j'ai toujours joué depuis PES2 avec l'Argentine. Et comme tu dis, j'essaie vraiment de jouer à 100% avec cette équipe. Parce que je ne le prends pas comme une simple partie. Je le prends vraiment comme un amour pour le pays. Et tout le monde le sait ici, ils le savent à force. Et c'est peut-être ça qui fait que les supporters même... C'est à force aussi, je pense. Oui, parce que ça me permet de doubler l'énergie. Afin de ne pas jouer simplement en se disant, c'est qu'un match. L'année prochaine, si la meilleure équipe, c'est le Real, je prendrai le Real. Moi, c'est quoi qu'il arrive, je la garderai. Donc je prends à cœur la défaite. C'est vrai que les gens, ils m'aiment vraiment pour ça. Parce que je prends une équipe que personne ne prend. Exactement pour ça, pour nous aussi. C'est la même chose. Un petit mot sur ton adversaire. Hugo, tu le connais ? Tu l'as déjà joué ? Alors en fait, c'est quelqu'un qui est arrivé dans le circuit avant moi. Moi, je suis arrivé en 2010. Et l'ironie du sort, c'est qu'il s'est qualifié hier. Il s'est qualifié hier. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une invitation. Donc j'ai su avant-hier que je devais venir. Et deuxièmement, il tombe dans ma poule. Je l'ai battu 4-1. Je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Mais le retrouver en phase finale, je pense qu'au fur et à mesure, il s'est forgé un mental. Et je suis certain qu'il est au maximum. Je pense que c'est le plus mauvais moment pour le jouer. Maintenant, je suis aussi là. Et je vais faire en sorte vraiment de finir ça en beauté. Et j'aimerais vraiment le faire. Et bien, ça marche. Merci. Bon courage. A bientôt. Et c'est finalement en fin de journée qu'a eu lieu le match le plus attendu du tournoi. Rapidement mené dès le début de match par Hugo, Shames, poussé par ses nombreux supporters, parviendra à recoller au score dès la 26e. A peine 6 minutes plus tard, Hugo repassera de nouveau en tête grâce à un deuxième but bien ajusté. Malheureusement pour lui, il sera immédiatement rejoint par son adversaire qui répond coup sur coup par une égalisation rapide. C'est finalement à la 60e, puis à la 75e minute que Hugo prendra définitivement le large en inscrivant deux nouveaux buts. Deux buts qui ne seront cette fois-ci pas rattrapés par Shames et qui propulseront ainsi Hugo au rang de champion de France PES 2012 sur un score de 4 goers. Un petit mot à vif du vainqueur, Hugo. C'est incroyable, c'est énorme. Je suis très content, je n'ai même pas de mots. Prêt à représenter la France ? À bloc, il faudra s'entraîner, puis bien se remotiver pour être au top. Mais c'est fou. C'est ensuite déroulé la très attendue cérémonie de remise des trophées et c'est donc au terme d'une journée pleine d'émotions que nos footballeurs virtuels se sont vus remettre leurs récompenses méritées. De quoi leur laisser des souvenirs plein la tête avant de repartir prochainement en quête de victoire lors des championnats européens et mondiaux où les deux finalistes représenteront les couleurs de la France. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada